Quatrième partie, comment ne pas enrichir les riches ? Vivre en dessous de ses moyens. Chapitre 19 Il est possible de remettre en question plusieurs des éléments de son quotidien, même ceux qu'on croyait intouchables. Nicolas Bérubé, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Dans son roman, La parabole du semeur, l'auteur américaine Octavia Butler, dépeint ce qu'elle appelle une ville de compagnie. L'employé emménage avec sa famille dans un logement ou une maison appartenant à la compagnie. On déduit de son salaire le montant du loyer et le reste de sa paie lui est versé en argent privé, spécialement imprimé. Cette disposition l'oblige à se procurer nourriture, vêtements et autres biens de consommation dans les commerces appartenant à la compagnie. Et comme l'ensemble des dépenses de survie pour sa famille dépasse le salaire qu'il reçoit, l'employé accumule une dette mensuelle qui, au bout de quelques années, devient tout bonnement impossible à rembourser. Il est alors prisonnier de la compagnie. Publié en 1993, La parabole du semeur est un roman de prospective, c'est-à-dire que l'auteur a tenté d'imaginer ce qui attendait le peuple américain dans un avenir proche. Lire ce livre, aujourd'hui, donne froid dans le dos, tant la société qu'on y présente ressemble à la nôtre. Dans le roman, le slogan du futur président américain est d'ailleurs « Make America great again ». Pas de farce, nous n'avons certes pas encore de ville de compagnie où sont en vigueur ce genre de pratiques abusives, mais la plupart des Nord-américains ont accumulé des dettes qui les rendent prisonniers de leur emploi. Et depuis qu'il est permis à chacun d'emprunter, pour n'importe quelle raison, sur la valeur nette de sa maison, sous forme, entre autres, d'hypothèques par appui, les barreaux de cette prison se sont raffermis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le truc de mon ami Wilfried pour réussir sa pré-retraite et peindre, ce n'était pas de vivre selon ses moyens, c'était plutôt de vivre en dessous de ses moyens. Avant même de payer ses comptes, son loyer et son épicerie, Wilfried se payait lui-même, c'est-à-dire qu'il mettait, une partie de ses revenus de côté pour les moments difficiles. En attendant, cet argent était investi pour le faire fructifier. Si vous avez des revenus réguliers, vous pouvez très bien procéder de cette manière. Pour ma part, j'ai affiné la technique de Wilfried parce que, en tant qu'artiste travailleuse autonome, j'ai des revenus très irréguliers. Tous les chèques que je reçois sont déposés dans un compte d'épargne. Une fois tous les deux semaines, un virement automatique envoie dans mon compte courant le montant nécessaire à mes dépenses habituelles. De cette manière, je suis assurée d'épargner. Cette épargne, c'est ma paye. Et je me paye en premier. Si je vous recommande une de ces deux méthodes que je vous explique en détail dans les prochains chapitres, c'est parce qu'il est plus facile de s'habituer à vivre avec moins si ce moins est toujours le même. Merci. Merci. Merci.